C'est à la une à 7h12 sur Sud Radio, les écoles privées. La polémique donc avec la ministre de l'éducation, Amélie Oudéa-Castera, ça ne vous a pas échappé. Et puis hier soir Emmanuel Macron qui l'a évoqué d'ailleurs au passage en disant c'est personnel, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants pour les mettre au public ou dans le privé. Nous sommes avec Luc Vier qui est porte-parole du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. Un mot, vous l'avez regardé, écoutez le Président de la République, Luc Vier, notamment sur l'école. Qu'en avez-vous pensé ? Du début à la fin, j'ai regardé cette émission, effectivement ce que j'en ai pensé c'est qu'effectivement une fois de plus on est devant des promesses et nous ce que nous attendons bien entendu ce sont des actes, ce sont des moyens, c'est d'être reçu par Madame la Ministre qui a promis de recevoir toutes les organisations syndicales. Malheureusement pour l'instant la promesse n'est pas tenue. nous ce que nous tenons à voir ce sont des actes, ce sont des moyens. Qu'il y ait des heures d'enseignement qui manquent, oui c'est vrai tout le monde le sait sur le territoire par milliers, par millions, il faut recruter des enseignants et avec la situation sociale des enseignants actuellement évidemment c'est extrêmement difficile. – Oui, allez-y, allez-y, oui, oui. – Oui, sur la politique, sur la polémique, pardon, avec Madame Moudiak, etc. Je voudrais redire, et vous l'avez dit, c'est un principe constitutionnel, l'enseignement privé en France existe et il fonctionne avec des familles autour de projets éducatifs, avec 143 000 professeurs, 90 000 salariés de droit privé. Moi je trouve tout à fait inacceptable qu'en France on perde son temps dans des polémiques parfaitement stériles au lieu de nous laisser faire tranquillement notre travail et au lieu de laisser perdurer encore un certain nombre d'inégalités entre le public et le privé qui pénalisent par exemple pour les retraites très gravement les professeurs du privé. – Oui, c'est ça. Bon, il faut avouer quand même qu'elle a été un peu maladroite dans sa formulation la ministre de l'éducation, non ? – Bien sûr, bien sûr qu'elle a été maladroite, mais c'est quand même assez marrant, excusez-moi l'expression, que la France, pays de la liberté d'expression, on soit en permanence confronté à la pensée unique. – Oui, 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 oui. – C'est extraordinaire. – C'est quoi la pensée unique sur l'école alors justement, Luc Vier ? – À fond public, école publique. – Oui. – Je suis désolé, l'enseignement privé avec tous ces personnels et leurs difficultés et les injustices, moi je tiens à le redire, qui subsistent, l'enseignement privé est moins bien traité que l'enseignement public financièrement, c'est les enfants qui comptent. Ce n'est pas telle institution ou telle institution, c'est nos gamins qu'on a l'obligation d'éduquer. – Pourquoi vous dites moins bien traiter l'école privée ? Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que déjà, les moyens qui sont accordés par l'État ne sont pas les mêmes dans le privé que dans le public, alors que nous exerçons une mission de service public. parce qu'il existe encore des inégalités entre les professeurs du privé et les professeurs du public. C'est pour ça que je vous disais en début de propos, nous demandons à ce que Madame la Ministre reçoive tous les syndicats, comme ça a été déclaré, et pas seulement selon les sujets, tel ou tel syndicat de telle ou telle institution. – Oui, parce que là pour l'instant, elle a reçu les syndicats du public, c'est ça, mais pas du privé. – Pas encore, en tout cas pas tous. – Et pas de rendez-vous, vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de rendez-vous. – À ce jour, nous exigeons un rendez-vous, nous ne l'avons pas encore. Par exemple, sur la complémentaire santé, sujet extrêmement important, pour l'instant, on nous dit, voilà, vous êtes quatre syndicats représentatifs, venez à deux. – Oui, c'est ça. – Ça, c'est pas possible. – Oui, là vous avez dit tout à l'heure, grosso modo, que c'était un petit peu caricaturé, je résume votre pensée, les écoles privées, parce que ce n'est pas Stanislas, qui est un grand établissement privé à Paris, et qui est un peu plus cher aussi, mais globalement, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des écoles privées sur le territoire, quoi. – Alors, j'ai envie de vous dire, absolument pas. Comme Paris n'est pas la France, Stanislas n'est pas l'enseignement privé. Au contraire, j'ai discuté, il n'y a pas si longtemps que ça, encore avec une maman d'élève qui a dit, mais moi, je ne mets pas mon gamin dans cette école privée-là, parce que c'est ici que se retrouvent la plupart des jeunes qui ont des problèmes. On ne peut pas généraliser, ce n'est pas vrai, c'est 8500 établissements, le plus petit à deux classes, le plus grand à 200 classes. Non, arrêtons les amalgames. Et surtout, moi j'ai envie de le redire, laissons les gens faire leur travail, en dehors de ces polémiques qui ne servent à rien, qui ne servent à rien du tout, et qui sèment le trouble dans le pays. Voilà, c'est tout. – Oui, absolument. Un dernier mot, il a parlé de l'uniforme à l'école, de la marseillaise, de l'instruction civique aussi, le retour en cinquième, parce que ça existait déjà auparavant. C'est ce qui se fait dans certains établissements aussi, par exemple, dans le privé, l'uniforme, donc il va regarder un petit peu ce qui se fait chez vous, finalement. Et la marseillaise à l'école, qu'en pensez-vous ? – J'avoue, je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas contre la marseillaise à l'école, à titre personnel, je n'ai pas la position de ma fédération, mais à titre personnel, je ne suis pas contre. Mais une fois de plus, c'est Jean Cotter sur une jambe de bois, ce n'est pas ça qui va régler les problèmes. On a besoin d'éducateurs autour de nos jeunes, c'est ça qui est fondamental. – Oui, c'est vrai. Merci Luc Vier, porte-parole du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, dans Hashtag, on en parle justement, on va revenir sur cet apprentissage de la marseillaise à l'école avec Benjamin Glaes.